Là où nous sommes Une réflexion du pasteur Pierre Péchoux J'aimerais aujourd'hui citer trois personnes. Les deux premières sont de grands auteurs français nés au début du XXe siècle, à un an d'intervalle. L'une est André Malraux qui a dit Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. La deuxième est Jacques Prévert qui a dit J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Je connais ces citations depuis la fin de mon adolescence, à cet âge où tout semble possible et où l'on se sent un peu immortel. À les entendre, j'apprenais à la fois que la vie était précieuse mais qu'hélas, il était possible de ne pas être conscient du privilège, du moment présent. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Nous sommes confrontés à une situation mondiale très particulière, dont nous ne connaissons encore ni l'issue, ni pleinement la gravité. La pandémie, le confinement font pour moi le bruit du bonheur qui s'en va. Les semaines passent et des gens que je connaissais ne sont plus là. Vous ne connaissez peut-être pas la troisième personne que je veux citer, Adèle Babu, la sœur aînée d'Adolphe Monod, pasteur et théologien français du XIXe siècle. Elle écrit à ce frère, tiraillé par ses doutes sur Dieu. Adèle vient de perdre son troisième enfant, mais elle veut partager à son frère son espérance de croyante. Ces paroles que je vais vous partager sont pour moi parmi les plus belles jamais écrites. Je n'y vois aucun fanatisme, mais l'expression magnifique de ce que nous appelons la foi. Que ces paroles puissent être source de réflexion pour chacun, et que Dieu vous bénisse. Quelles sont déchirantes ces angoisses par lesquelles je viens encore de passer. J'ai pensé à toi, cher Adolphe. Si ma fille, dans sa mort, pouvait te prêcher avec plus d'éloquence, avec plus de conviction, que tous ceux qui ont cherché jusqu'à présent à te faire du bien, Ah, je sens combien il serait vrai de dire que le jour de sa mort a mieux valu que le jour de sa naissance. Adolphe, cher Adolphe, donne-lui ton cœur, aime Dieu pour le bien qu'il me fait, en attendant que tu l'aimes pour celui qu'il te fera à toi-même, quand tu iras à lui avec humilité et simplicité de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada